Générique Et oui à Jérusalem nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, les manchettes de la presse israélienne ce matin sont intégralement diplomatiques à quelques heures du discours du Premier ministre Yair Lapid à la tribune des Nations Unies. Et oui en effet Ilana, selon la manchette du Yédiot-Tacharnot de ce matin, le Premier ministre devrait s'exprimer dans son intervention ce soir en faveur de la création d'un État palestinien indépendant et en faveur du fameux principe si cher aux Américains et aux Européens de deux États pour deux peuples. Pour le Israël Ayom qu'il affirme en manchette, il s'agit là d'un tournant diplomatique pour Israël et ce après plusieurs années au cours desquelles ce dossier de deux États pour deux peuples avait été soigneusement écarté de l'ordre du jour. Les quotidiens soulignent qu'à droite on fulmine et même le Premier ministre par alternance Naphtali Bennett, que l'on n'entend pas beaucoup, proteste et affirme que c'est là une démarche contraire à toute logique sans la moindre faisabilité. Par contre au sein du parti Méretz, on salue l'initiative et l'on propose à Lapid de faire un pas supplémentaire en acceptant de rencontrer Abu Mazen. Dans l'entourage du Premier ministre Lapid, on affirme qu'il déclarera qu'Israël ne prendra aucune initiative qui mette en danger sa sécurité. Fin de citation. Et puis on s'intéresse bien sûr comme tous les matins à ce qu'écrivent les éditorialistes après les révélations sur le contenu controversé du discours de Yair Lapid. Oui, Ben Drogh Yémini dans le Yédiot Achaornot ne comprend pas la colère de la droite israélienne au sujet des propos de Lapid. « Jusqu'à présent, écrit-il, tous les premiers ministres israéliens, y compris Binyamin Netanyahou, avaient lors de leurs discours à la Tribune des Nations Unies apporté leur soutien à la création d'un tel État ou du fameux principe de deux États pour deux peuples. Pour Ben Drogh, ce débat n'a pas lieu d'être car même si les Israéliens adhèrent au principe des deux États, les Palestiniens le rejetteront comme ils l'ont toujours fait. Cependant, il est important de s'exprimer de la sorte pour prouver qu'Israël a toujours une main tendue vers la paix d'Ixid Ben Drogh Yémini dans le Yédiot. Ariel Kahana, qui accompagne Yair Lapid dans son déplacement pour le Israelyum, écrit ce matin que Lapid est en train de commettre une grave erreur en ressuscitant l'idée d'un État palestinien indépendant. L'expérience de ces 25 dernières années nous a permis de comprendre que les vocations obsessives du dossier palestinien obtenaient l'effet inverse de celui escompté. Car les aspirations des Palestiniens entraînent ensuite des déceptions qui se transforment enfin en actes terroristes. Fin de citation. Qui plus est fin faire remonter le dossier palestinien à la surface laisse entendre que c'est Israël qui le bloque alors que ce sont de facto les Palestiniens eux-mêmes qui le bloquent. Quant à Amnon Lord, il estime que le discours de Lapid sera essentiellement dirigé vers l'opinion publique israélienne et ce en perspective des élections du 1er novembre. Et puis toujours dans le dossier palestinien, le Maharif situe un ancien responsable du Shinbeth qui lance une mise en garde. Selon Israël Hassan qui fut le numéro 2 du Shinbeth la politique actuelle du gouvernement en Judée et Samarie pour y coûter cher à Israël. Se référant à l'escalade de la violence et à la multiplication d'attentats comme celui de Cholon qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à une femme de 84 ans avant-hier. Eh bien, selon lui, depuis de nombreuses années nous prenons l'approche selon laquelle il n'y a pas de partenaire côté palestinien et nous essayons ainsi de gagner du temps. Mais pendant ce temps, affirme Israël Hassan, le Hamas se développe et prend de l'importance en Judée et Samarie puisque Gaza est déjà sous son contrôle. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin également sur les propos du patron de la police, Kobi Shabtaï. Oui, il s'agit de l'appréciation inattendue de Kobi Shabtaï qui avait affirmé que selon lui, lors de la prochaine confrontation avec les Palestiniens, il aurait fallu qu'Israël bloque l'accès à Internet afin que les Palestiniens ne soient pas influencés par l'incitation à la haine d'Israël qui est, on le sait, omniprésente sur les réseaux sociaux. Le temps que les choses se calment, avait dit Kobi Shabtaï. Ses propos ont fait l'objet de vives critiques et ce matin, le Haaretz, dans son éditorial central, les condamne et affirme qu'il faut surtout bloquer l'inspecteur en chef, Kobi Shabtaï. Dans une interview au Israël Hayom, Shabtaï reconnaît également que l'affaire Pegasus et NSO a causé à la police israélienne des dégâts irréversibles. L'ensemble des médias se sont fait l'écho hier d'une vidéo dans laquelle Benjamin Netanyahou critique fermement Yair Lapid pour son approche dans le dossier israélo-libanais. Oui, dans cette vidéo, Netanyahou accuse Lapid d'avoir cédé aux exigences libanaises afin de parvenir à un accord sur le tracé de la frontière maritime entre Israël et le Liban. Hassan Nasrallah menacé d'attaquer la plateforme gazière israélienne de Karish et Lapid a pris peur et a reporté la mise en exploitation de Karish, a dit Netanyahou de New York. Lapid s'étant pressé de répondre à l'ancien Premier ministre. Ses propos sont irresponsables. Il porte atteinte haut pour parler avec les libanais et affecte les intérêts économiques et sécuritaires d'Israël. Et puis enfin, dans le reste de l'actualité, pour terminer, le Yédiot Arharonot consacre une partie de sa une et un dossier détaillé en pages intérieures aux chaussures des enfants juifs massacrés à Auschwitz. En effet, le Yédiot Arharonot fait ce matin le follow-up d'un dossier du Louvre qu'il avait révélé il y a de cela quelques semaines au mois de juillet. Il s'agit de la détérioration de la montagne de chaussures d'enfants que l'on peut voir lorsque l'on se rend au camp d'extermination d'Auschwitz. Selon des experts, ces chaussures se dégradent au fil des ans et il faut prendre absolument une initiative pour les restaurer avant qu'il ne soit trop tard. Le Yédiot Arharonot affirme que le reportage de la fin du mois de juillet a eu un impact. Ainsi, l'association de la marche des vivantes et la fondation et le musée d'Auschwitz lancent donc une campagne internationale de collecte afin de réunir les fonds nécessaires pour restaurer Le lancement de la campagne s'est déroulé récemment et Harry Pinsker, un des survivants d'Auschwitz qui était enfant durant la Shoah, était présent à ce lancement. Il a déclaré qu'il voyait encore les visages des enfants qui ont été massacrés et parmi eux, ses soeurs jumelles.